Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul Amazon Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne puisque habituellement je vous montre mes achats que je fais sur Amazon directement dans les vlogs Et la dernière fois je vous ai posé la question et vous m'avez dit que oui ça vous intéresserait que je fasse des hauts l'action J'espère que la luminosité ça va aller Je suis dans ma salle de bain, il est 20h20, sa chat dort déjà Raphaël ne dort pas, il est en pleine bourre, donc désolée pour ma tête, voilà tout ça blablabla On s'en fiche, on n'est pas là pour me voir moi, on est là pour voir mes achats Donc là c'est vraiment les derniers achats que j'ai fait, sachant que je commande énormément sur Amazon Amazon pour moi c'est la flemme en fait, genre j'ai la flemme d'aller dans un magasin acheter ça, je le prends sur Amazon Et en plus sur Amazon bien souvent je trouve les produits moins chers qu'en magasin Donc pourquoi se priver clairement, c'est là où je fais la plupart de mes cadeaux Enfin voilà, depuis que j'ai un compte prême sur Amazon, et ben c'est le gouffre les gars Non, franchement c'est super pratique Donc tout d'abord on va commencer par mon trépied puisqu'il vient de chez Amazon Voilà je vous mets les prix quelque part par là, est-ce que je ne peux pas vous montrer que je n'ai pas là, je vous mettrai une photo Je ne vais pas vous donner les prix parce que les prix changent tout le temps sur Amazon Donc à peu près en fait, je vais vous donner les prix à peu près Donc ça je l'ai payé une vingtaine d'euros, il se règle avec les pieds en hauteur là Vous pouvez voilà mettre, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher Et j'en suis super contente, ça par contre ça fait un moment que je l'ai donc voilà Dans le même délire, mon appareil photo avec lequel je filme Donc c'est celui-ci, c'est le Canon, je ne sais plus quoi Elle a marqué SX740HS Qui était bien moins cher que sur tous les autres sites De toute façon, tout ce que j'ai sur Amazon, c'est que je connais les prix ailleurs Et que c'est bien moins cher sur Amazon Voilà Ensuite on va parler pour les téléphones J'ai pris la dernière fois une coque pour mon chéri, enfin un verre trempé comme ceci Vous savez, c'est des trucs transparents Sur Amazon, puisqu'il a eu son téléphone et j'avais absolument pas envie qu'il le casse Voilà, parce que d'habitude je commande ça sur AliExpress Mais là, on ne pouvait pas attendre un mois pour le recevoir Voilà, j'avais trop peur qu'il le casse Donc c'était un lot de deux Et je vais vous dire comment je l'ai payé quand même Je l'ai payé 9,98€, c'est un peu plus cher que sur AliExpress Mais je l'ai reçu le lendemain Donc c'est l'avantage d'Amazon Prime Vous commandez le lendemain, vous l'avez chez vous Et j'ai également pris une coque de téléphone Toute basique, toute noire Toute simple Que j'ai payé 4,99€ et quelques Qui ressemble à ça Voilà Ensuite, hop, je pose ça Alors oui, ça je l'ai reçu, ben là J'ai dû aller chercher à la poste, ils ne me l'ont pas mis dans la bouteille J'étais vénère C'est un petit jeu comme ça de société Sur les émotions Donc ça c'est pour le fils de Mel C'était pour Sonia Serm Mais je ne l'ai pas reçu en temps et en heure Donc ça fait chier Et ça je l'ai payé 12,00€ et quelques Voilà Pour les enfants, j'avais acheté cette petite veilleuse-là Que j'avais payée 11,00€ Normalement il y a un petit anneau Vous pouvez l'accrocher au lit Mais moi je l'ai enlevé Il fait de la lumière On ne va pas voir du coup Et de la musique Vous pouvez régler le son Voilà, vous pouvez rester appuyé Et du coup ça vous fait la lumière Pour toute la nuit Donc ça change de couleur Vous pouvez régler la couleur que vous voulez C'est de la marque Badabule J'aime beaucoup cette veilleuse-là Je m'en sers depuis que Sacha est née Et elle est très très bien Voilà Elle ne prend pas de place Elle n'est pas chère C'est parfait Toujours pour Sacha C'est mouillé Parce que ça sort du lave-vaisselle J'ai pris des petits bols comme ça C'était un lot de 4 Donc vous avez différentes couleurs La marque Munchkin Et en fait ce que j'ai bien aimé C'est qu'il y a le couvercle avec Donc quand vous sortez Bah voilà Ça reste pratique Ça j'avais vu ça en pharmacie Mais dans les magasins Ça coûte super cher Et moi je les ai eus à Je vous ai payé 10,45€ les 4 Voilà Ensuite j'achète pas mal de make-up Sur Amazon Puisque c'est pareil Moins cher que dans les commerces Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois Mais par exemple J'ai pris ce crayon à sourcils Qui est top Qui est exactement ma teinte de sourcils Donc c'est pour les blondes C'est la teinte Je ne sais pas Blonde Voilà tout simplement C'est de la marque Maybelline C'est un crayon à sourcils Donc là vous avez la mine Voilà Qui se rétracte Qui est toute fine Et derrière vous avez le goupillon Donc ça je l'ai payé 8,50€ Je trouve que c'est pas donné pour un crayon à sourcils Mais franchement il est top Et ça c'est quelque chose que je rachèterai Que je rachèterai carrément Ensuite j'ai pris ce fond de teint là De la marque L'Oréal C'est le True Match Et je l'ai pris en teinte de R2C C'est rose vanilla Il est top Franchement il est génial C'est un pot en verre Je ne l'ai vraiment pas payé cher Bon après le bouchon est tout cracra Je l'adore ce fond de teint Donc ça pareil c'est quelque chose que je vais racheter Toujours chez Maybelline Oui c'est Maybelline qui fait ça Ça s'est effacé C'est l'anti-cerne vous savez comme ça là Il ne m'en reste pas beaucoup C'est l'embout mousse Je l'aime beaucoup Après comme vous voyez mes cernes elles sont là Peu importe l'anti-cerne que je vais mettre On les verra Mais ça les atteignit un petit peu Et du coup je ne m'en rappelle plus la teinte que j'avais prise Vu que c'est effacé Je regarderai sur mon compte Amazon C'est pas un souci Ça pareil Ça ne coûtait pas cher Et en plus ce qui est bien sur Amazon C'est que vous avez souvent des promotions Donc vous pouvez mettre dans votre liste Dans le lieu ou dans votre panier Et dès qu'il y a une promo Bim vous validez et basta Au niveau eyeliner Pareil chez Maybelline J'avais pris le long lasting drama en mat Je l'aime beaucoup Après quand vous mettez un phare Les paillettes elles ont tendance à aller dessus Donc il n'est plus très mat Ça franchement ça fait un moment que je l'ai Je m'en suis mise sur le doigt Et il est top Donc il ne finit pas vite Donc c'est cool Et aujourd'hui même j'ai reçu celui-ci De la marque Maybelline Non de la marque Rimmel Pardon C'est le Scandalize Voilà C'est en feutre Comme ceci Et vous voyez celui-ci est en promo A 2,98€ au lieu de 8 équelques Ou 6 équelques Donc ça valait grave le coup Et bah voilà Vous voyez quand il y a des promos Bah ça vaut le coup Et j'avais pris le mascara Extra black Mega volume collagène De chez L'Oréal Est-ce que ça vaut la peine que je vous montre Pareil ça fait un moment que je l'ai Il est bien Il était pas cher Donc nickel pour ça Et pour finir dans la beauté Pour moi J'avais pris un lot de 2 Alors là il est un petit peu abîmé C'est du sérum Riss En pipette comme ça Ça je l'avais pris pour mes sourcils En fait pour pouvoir en mettre le soir Sur mes sourcils Parce que j'ai des trous Alors là voilà j'ai du crayon Ça se voit pas Mais là j'ai un petit peu de trous Dans mon sourcil Et ça me gave Et en fait Bah je le mets jamais Voilà C'est un lot de 2 J'en en mets absolument jamais Je trouve que c'est super gras Logique c'est de l'huile On peut en mettre sur les sourcils Enfin voilà ça permet L'huile de Rissin C'est connu pour Bah pour accélérer la pousse Des poils Des cheveux Il faudrait que je m'y mette C'est un contenant en plastique Pour info Voilà pour ça Ensuite pour Raphaël J'avais pris 2 petits Enfin c'était un lot de 2 pots Comme ça Alors c'est du gel bio C'est espagnol Il est vraiment pas mal Il sent bon les fruits Ça va partir de 36 mois De toute façon Je pense pas qu'avant 36 mois Ce soit nécessaire De mettre du gel à un enfant Raphaël a une petite coupe De cheveux de petit mec Et ça m'embête De mettre du gel Pour adultes Qui agressent Et qui abîment quand même Pas mal les cheveux Donc je voulais un truc Un peu clean Alors on m'a beaucoup conseillé Les trucs à base d'aloe vera Et tout Mais j'ai pas spécialement trouvé Donc voilà C'est un tout petit contenant De 50ml Mais je veux dire Juste pour lui faire Sa petite houppette là Enfin voilà on lui met un petit peu Sur le devant Ça fait l'affaire C'était un lot de 2 Je crois que c'était 11 euros et quelques C'est valable jusqu'en 2022 Donc voilà Si vous voulez un petit gel Pour vos enfants De toute façon Je pense que je vous mettrai Tous les liens en barre d'infos Je sais pas si j'en ai la foi Ensuite au niveau des produits Yankee Candle Pareil c'est bien moins cher Que sur les sites de revente Celle-ci je l'ai eu à Noël Mais je connais le prix Puisque c'est moi qui ai demandé Mais voilà Donc c'est la Clean Cotton De chez Yankee Candle Qui est d'ailleurs Bien entamée Elle a coûté je crois 20 euros Voilà Je sais que sur les sites de revente C'est Enfin moi je commandais sur le site Yankee Direct Qui d'ailleurs a changé de nom Les grandes jarsons Parce que là c'est une grande jarson Dans Ouais entre 20 et 25 euros Sauf qu'après vous avez Les frais d'envoi Ça vient d'Angleterre Donc vous avez des risques Parce que ça arrive cassé Là chez Amazon Souvent c'est bien emballé Je vous dis 20 euros Il y a souvent des promos Selon les senteurs Et tout sur Amazon Donc c'est génial Et là ce mois-ci J'ai pris des petites billes Comme ça Les sphères parfumées J'ai pris senteurs sable rose Voilà vous savez C'est des petites billes Toujours de chez Yankee Candle Je les mets dans les toilettes Ça sent super bon Et c'était à 5 euros Voilà Donc je trouve que c'est pas excessif Puisque quand vous allez à Carrefour La marque Airwick Vous payez ça à 4 euros et quelques Donc très contente De ces petits produits Yankee Candle Au niveau un petit peu informatique Déjà on a pris Hop je vous mets une photo là Le PC de mon chéri Donc la tour La carte machin Les trucs J'y connais rien Donc on lui a repris Voilà son PC Moi je me suis pris Une housse Pour mon PC portable Voilà Donc c'est de la marque Amazon Basics Je l'ai payé 11 euros et quelques Elle est toute basique Pour le coup Mais c'est juste pour mettre Mon PC portable Pour pas le laisser traîner Comme ça dans la maison Et j'ai acheté celle-ci Pour mon chéri Qui est trop belle Franchement d'une qualité de ouf Je l'ai payée je crois Même pas 20 euros Elle est vraiment top Donc voilà Super contente Et j'avais acheté Ce petit truc Parce que pour le Je sais plus quel PC Je ne pouvais pas mettre La carte SD De mon appareil photo Pour pouvoir mettre les vidéos Et du coup J'ai acheté ce petit embout On peut mettre Une carte micro SD Une carte SD Et vous avez plusieurs embouts Et vous avez l'embout USB Voilà ça c'est top C'est un indispensable pour moi J'en ai besoin Donc voilà Ensuite pour Raph On va passer au livre Parce que j'achète Énormément de livres Sur Amazon Alors ce qui est chiant C'est que je ne peux pas Les feuilleter avant Donc je ne sais pas trop A quoi m'attendre Quand je les prends Déjà je lui ai pris Pas mal de collections Enfin pas mal de livres De la collection Petit loup J'aime beaucoup Les pages sont plastifiées Voilà Indéchirables Donc ça c'est top Quand ils sont petits Je lui avais pris Petit loup va sur le pot Petit loup va devenir Grand frère Vous savez pour lui expliquer Un petit peu les étapes Qui s'est passée Dans sa vie dernièrement Ils sont à 80,95 Donc ça je pense Que c'est le même prix partout Juste pour moi Bah voilà la facilité De les recevoir A la maison Encore une fois Dernièrement je lui ai pris Celui-ci Bon en même temps Que j'ai acheté le jeu Pour Nathanael C'est les émotions Façon Montessori Voilà on a toutes les émotions La peur La joie Machin J'ai pas encore le temps De bien le regarder Parce que je l'ai reçu Là il n'y a pas longtemps Raphaël l'a déjà lu J'ai pas l'impression Ça l'intéresse beaucoup Je trouve Qu'il n'était pas donné Mais c'était un des moins chers Sur les émotions Donc voilà Et une collection Que mon fils adore C'est les cherche et trouve De Coralie Valajas Je ne sais pas Bon c'est des éditions Lito En tout cas Il adore ses livres Donc là il en a plusieurs Il a l'école maternelle La ferme Au pays Du père Noël Le parc animalier Et la maison Ils sont à 6,90 Je pense que je vais lui prendre Toute la collection Parce que le problème De ses livres là Voyez je vous montre un exemple Là vous avez les choses à chercher Et il les cherche sur le dessin C'est qu'à force Il les connait par cœur Donc on lui fait des petites feintes Genre on lui demande Je ne sais pas Où est machin Où il n'y a pas spécialement Des fois on fait des petites feintes Genre on lui demande Je ne sais pas Il est où La paire de ciseaux Et en fait là Là ce n'est pas demandé Et voilà Comme ça ça lui permet De chercher autre chose Que les choses qui sont demandées Sur le côté Je sais qu'il y en a pas mal Dans cette collection Et franchement il les adore Là il en a 5 Et ça c'est des choses Qui serviront à son petit frère Plus tard Donc voilà Très 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 De ces livres là Toujours pour Raph On a pris ceci C'est une ardoise Réutilisable Enfin voilà C'est un cahier Où vous pouvez écrire Au feutre Réutilisable Avec les tracés Les premiers tracés Donc en fait là Vous avez Le tracé à faire Qui est texturé Vous avez le premier trait Et après l'enfant De la cible et pointillé Après il n'y a plus de pointillé Vous avez le petit feutre Qui s'efface Plusieurs motifs Il aime beaucoup Bon pour l'instant Il s'amuse à juste colorier Les dessins Il fait un petit peu Les motifs Mais Les dessins L'intéressent plus A colorier Je sais qu'ils le font Avec les chiffres Et les lettres Donc Et c'est Montessori aussi Mais il n'y a pas que Montessori Qui le Qui fait ce genre de livre Donc Vous pouvez le trouver Dans la marque Nathan Aussi je crois Ensuite au niveau des jouets Alors je ne vais pas tous Vous les montrer Mais j'achète énormément De jouets Il a eu Les espèces de transformers De la marque VTEC Il a eu Les dragons Playmobil Il a eu Bah tous les jeux de société Je les prends Bah je les prends dessus En fait J'aime beaucoup Et là Dernièrement On lui a pris Ceci En fait C'est ma meilleure amie Qui lui avait pris On ne l'a jamais reçu Enfin bref J'ai dû faire une commande Au final C'est un jeu De la marque Pixo Junior Alors je ne connais pas du tout Ils font un autre jeu Un espèce de Comment ça s'appelle Loto Vous savez avec les boules là Et les numéros En fait C'est un jeu Style puissance 4 Sauf que vous avez des motifs Hop Et l'enfant doit mettre Les petits jetons Alors après La subtilité C'est qu'il faut bien Qu'ils comprennent Que là par exemple Il faut mettre le bleu En premier Voilà Donc il aime beaucoup Il aime beaucoup C'est marqué à partir de 2 ans Je trouve qu'à 2 ans C'est un peu tôt Pour faire ce genre d'activité En tout cas Raphaël aime beaucoup Donc ça c'est top Pour Sacha J'ai acheté plusieurs jouets Comme ça De la marque Tommy De la gamme Lamaze J'aime beaucoup Beaucoup cette gamme C'est très coloré J'adore J'adore cette marque là Il a énormément de jouets De cette marque Dans son parc Et voilà Ça c'est un des jouets Qui préfère Donc je vous le montre Pareil Il était vraiment pas cher Enfin pour vous dire Quand je regarde les jouets Et tout sur Vinted Ça me revient moins cher De les acheter sur Amazon Neufs Que de les prendre sur Vinted Quand on compte Le prix de l'achat Le prix de l'envoi Et les frais Vinted Au final ça me revient Je vous le dis moins cher De les prendre sur Amazon Donc ça c'est quelque chose Que je vous conseille Si vous avez un petit cadeau A faire ou quoi C'est pas cher Et c'est vraiment pas mal Donc voilà pour mes dernières Trouvailles Amazon Comme vous voyez J'achète vraiment Vraiment de tout Sur Amazon Et voilà Pour moi C'est le graal Enfin je trouve vraiment Tout ce dont j'ai besoin Sur Amazon A des prix pour moi Défiant toute concurrence Sachant que Je vous dis Vous êtes livré le lendemain Et voilà Après il y en a Qui sont pour Il y en a qui sont contre Amazon Pour l'industrie française Tout ça Tout ça Moi je vois le côté pratique Et moi j'ai pas le temps D'aller dans les magasins Tout ça Tout ça Tout ça Ça me fait chier Donc je suis bien contente De trouver tous ces produits Sur Amazon A des bons prix Voilà J'espère que ce haul Vous aura plu Qui vous aura intéressé Même si je vous dis Un petit peu de tout C'est pas un haul Genre spécialement beauté Spécialement enfant Spécialement Mais c'est mes derniers achats Donc dites moi Si ça vous intéresse Que je vous fasse ça Je sais pas Peut-être une fois par mois En vous montrant Mes achats Que j'ai fait tout le mois Sur Amazon Ou si vous voulez Que je fasse Que je vous montre Dans les vlogs J'ai reçu ça aujourd'hui L'Amazon J'ai reçu ça d'Amazon Voilà Dites moi Quel format vous préférez Et je ferai en fonction de vous Ou si vous vous en foutez De mes achats Amazon Et que vous ne voulez pas Que je fasse de l'Amazon Dites moi tout ça Dans les commentaires Dites moi Si vous aussi Vous commentez sur Amazon Ou si vous préférez Genre Cdiscount Ou les autres concurrents Moi perso J'aime pas du tout Cdiscount Je préfère Amazon Je suis habituée A leur site Enfin à leur application J'ai voilà Préférences Donc n'hésitez pas à me dire Tout ça dans les commentaires Ça m'intéresse énormément Je vous laisse ici Je vais me démaquiller Tout ça Ranger tout ce bazar Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao